...chevalier et c'est l'heure, c'est l'heure du championnat du monde des supercocks WPA à la présentation Daniel Hallouche Le premier des deux boxeurs qui va se présenter à vous, il a 28 ans, il mesure 1m70, 55kg 300g 48 combats, 45 victoires, dont 36 par KO Il a été champion intercontinental IBF en 1996 Il a été 22 fois champion du Pacifique, classé numéro 1 mondial C'est le challenger officiel, mesdames et messieurs sous l'applaudissement Le thaïlandais, Somsak, Shing, Sha, Sha, Wa Et le voilà, l'adversaire, celui qui a promis à Monchipour qu'il était un homme mort Un homme dur, très dur, challenger officiel C'est un grand combat qui nous attend, Jean-Claude, ce soir, peut-être même encore plus dur que prévu Oui, je suis à peu près certain, le spectacle, vous savez comme moi, qu'avec Mayar Monchipour, il n'y a pas de soucis Mais ça tient, c'est comme dans le combat qu'on vient de voir, qu'on vient de suivre avec les femmes Ça tient beaucoup à l'opposition, et l'opposition là, et ça a été le cas pendant tous les championnats du monde de Mayar Monchipour On n'a jamais été déçus, ça a toujours été des grands combats Et les deux hommes, on les a vus hier à la pesée, les deux hommes, Mayar Monchipour et Somsak, Sitcha Chawal Voilà, ils étaient bien, bien au poids, 55 kilos pour Mayar Monchipour Regardez, c'est pas beau, des banqueurs, vraiment, parfait, super bâtelette, super bâtelette, bien préparée Du côté Monchipour, on en est sûr, mais il ne faut pas se faire trop de soucis Je crois que du côté Sitcha Chawal, c'est la même chose Allez, l'entrée de Mayar Monchipour en live avec Daniel Hallouche Sous-titrage Société Radio-Canada Son nom est, son nom est, son nom est, on est debout, debout, tape dans les mains Pour accueillir le champion du monde de la ville, Mayar Monchipour On y va, Mayar Monchipour, on y va, Mayar Monchipour Et c'est juste à son nom que son visage s'est transformé Mayar Monchipour qui en a presque laissé des larmes Et son entrée sur une compil hip hop Spécialement dédiée pour lui avec les plus grands rappeurs français Mayar Monchipour est devenu un très très grand de ce monde de la boxe Jean-Claude Oui, tout simplement, il a hâte et pour lui, c'est curieux, alors qu'on ne l'a pas vu Mais ce combat pour lui est terminé Et il y a eu un regard, c'était à Anne Anne qui est au premier rang Et derrière lui, regardez, c'est Mansour Barami, le tennisman iranien Qui a accepté de venir porter la ceinture de champion du monde Ce soir, tout le monde est derrière ce petit bonhomme d'un mètre 64 Qui nous a tellement fait vibrer depuis son premier titre mondial conquis en juillet 2003 Allez, c'est l'heure des hymnes nationaux Avec l'hymne britannique pour l'arbitre John Coyle Sous l'oeil de Brahim Asloum et Louis Caïs Sous l'oeil de Brahim Asloum et Louis Caïs John Coyle, arbitre très expérimenté Et l'hymne thaïlandais en faveur de l'homme du B du Siam Et de son roi du royaume du Siam Somsac, Tchatchawal et la Marseillaise pour notre maillard national La Marseillaise pour notre maillard national La Marseillaise pour notre maillard national On est en aigle et qu'il va falloir se transformer ce soir Jean-Claude Pour garder ce titre On va voir justement les règles de ce championnat du monde Régis par la WBA C'est parti Jean-Claude Donc il n'y a pas de pompe debout Il y a la règle des trois noctarnes Il ne faut pas aller au de la micro en foi Et puis sinon le combat est arrêté Et puis une blessure avant la fin du quatrième Voilà, pas de pompe debout Et puis une blessure avant la fin du quatrième Voilà, c'est ça Et on regarde le film Non, je crois que Maillard mange-tu pour On est dans les vestiaires, regardez Ah Fabrice Et voilà, c'est ça le direct aussi On est partout Et là on va rester maintenant sur ce ring Ouais, pour revenir à Maillard En fait, il n'a pas besoin de se transformer Il faut qu'il soit Maillard Moshibour Tout simplement Ils ont travaillé, ils ont mis une tactique Une technique en fonction de l'opposition De ce Thaïlandais Et ça va démarrer très très vite On peut être garantis Le regard de Maillard Moshibour Et puis, vous avez vu celui de Somsak Sitchat Chawal Plus haut forcément Puisqu'il mesure 1m72 1m64 pour Maillard Moshibour Et le début du combat, il dit toujours Maillard, c'est dans les 20 premières secondes Allez, les 20 premiers coups Les 20 premiers centimètres du crâne de l'adversaire Qu'un combat, celui C'est parti Oh là là Oh là là, le Thaïlandais a bien travaillé les supercutes Attention parce que ça va J'ai compris moi Vous voyez, j'ai compris Ça va être compliqué Deuxième fois que Maillard Attention aux supercutes Il avait été emporté là par sa fouille Ouais mais Attention, il lui percute Gauche de Sitchat Chawal Et il le connaît Il le sait Maillard Moshibour Attention Et Jean-Claude, attention, il va être compté Dans cette première reprise C'est mieux, c'est mieux C'est mieux, c'est mieux C'est mieux, on aurait dû le faire la première fois Parce que ça lui l'aurait permis de récupérer Il est touché Non pas à froid Parce qu'il est toujours très chaud quand il vient Mais ce travail et l'upercute Faut pas rester là Allez Maillard Allez, on se souvient de ce combat face à Zaraté Et Jean-Claude, on ne peut rien lui cacher Lui qui est avec nous, Jean-Claude Depuis plus de 22 ans sur Canal Ça, c'est on se dit Attention à l'upercute On l'a dit Les 20 premières secondes Elles étaient décisives Et bien voilà C'est ça aussi L'anticipation L'exprime Allez, c'est reparti Qu'on vous propose Sur Canal Mais attention Il n'a pas récupéré Maillard Il n'a pas complètement récupéré Et il reste 1 minute 37 Et elle se chante Dans ce temps qu'il y a du monde Dans cette première reprise Maillard Ou au chaud Oh, quel frayeur On vous avait promis Plein de rebondissements C'est mal parti pour l'instant Mais c'est pas fini Attention à l'upercute gauche Il ne donne que ce coup là Pratiquement C'est Tcham Tchamual Il le donne bien en plus On savait que ça allait être dur On l'avait dit Et ça allait peut-être encore Un petit peu plus Mais Maillard Nous a démontré Jusqu'à présent Qu'il était un grand boxeur Un grand guerrier Un grand champion Et là Il va falloir qu'il revienne Et on l'espère Et on lui souhaite De revenir Et là Ça sera encore Une nouvelle étape Montagneuse Si tu n'es pas T'as pas le peste Jean-Claude Ah oui oui Mais ce qui est fantastique C'est que Tom Maillard Va retourner dans son coin C'est Tchamual Là va se demander Qui l'a en face Maillard Mon chupour Tout simplement Bien bloqué C'est bien Oui Alors on verse La venteur un peu Mais attention Avec ce super Cue de gauche Il me fait terriblement peur D'autant que dans la tactique Et la technique Mise au point C'était d'aller vers le côté ouvert Et tous les risques Que cela comporte Alors jusqu'à présent Il a finalement Et fini par anesthésier Et a saoulé de coups Leurs adversaires Ses adversaires Ça va mieux Ça va mieux Allez la fin de la première reprise Et on va aller la vivre Bien sûr avec Maillard Monchipour Et son entraîneur Mohamed Quelle première reprise Ouf Ça va Ça va Ça va Il a bien récupéré Il a bien récupéré Que de frayeur On va écouter On est suivi Mais un rédition Fais attention Note ma s'aimée Bourse le de prix Et soit Le quartier dans la cheminée Et t'as vu Les skis Et le rocher aussi Insiste au court Insiste au court Après c'est fait Bon sur deux points Ou pas plus Ok Ça va Maillard C'est précis Mais c'est normal S'il a lu l'équipe Eh bien S'il a lu l'équipe Il n'a pas été surpris Maillard devait attaquer Vers l'ouverture Il a attaqué vers l'ouverture Mais L'arme idéale Elle était prête Quand il parle d'ouverture C'est bien sûr Le bras gauche Se déplacer Sur le côté La partie gauche De Sitsat Lawal Deuxième reprise Déjà trois minutes Et s'il fallait aller au bout Il y en aurait encore 33 Jean-Claude Mais quand on va commencer partie On se dit que ce combat Peut s'arrêter à tout moment Et des deux côtés Ah il peut pas là Oh Oh le pire que de gauche J'entends Attention Maillard Ah il le donne bien Il l'a bien travaillé ça Ouais Il est ouais Vas-y Maillard Maillard qui s'est Entraîné quatre mois Face à des sparrings gauchers Et qu'il disait Si jamais j'avais eu A faire un endroit Et bien je l'aurais pas pu boxer Mais là attention Effectivement A ses hypercutes Et il travaille bien Avec son brave endroit Le thaïlandais Faut pas lâcher Faut pas lâcher C'est maintenant que ça va se faire C'est maintenant que ça va se faire Ouais Ouais Maillard Ouais Ah ça comporte des risques On le sait Et lui aussi Avec l'upper de gauche C'est bloqué heureusement Combat sauvage Quand je disais Quelquefois ça sent le mort Il y a une odeur de mort C'est affreux Parce que là Attention il est touché Le thaïlandais a été touché A son tour Renversement de situation Il faut continuer Et il continue ça un peu Oui Oui Mais faire confiance Maillard Moshipour Avec Ce grand Maillard Qui est en train de se déchaîner Dans cette deuxième reprise Ouf On vous promettait Un grand champion du monde Il est blessé Maillard Je crois qu'il est blessé Ça a pas l'air trop trop grand Mais je crois qu'il est blessé Si Kachawan ne va pas revenir C'est pas possible Il doit se demander ce qui lui arrive Il doit se demander Qui est en face de lui Et il en avait parlé avec Si Tchotong Qui avait affronté Maillard Moshipour En novembre 2004 4 à Bercy Il est en train de défiler Même du regard Maillard Moshipour Pendant ses échanges C'est bien Qui est le patron Qui est le champion Oui encore 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 Oui Attention C'est avec le crochet droit Pour le crochet droit Attention Maillard À cet extraordinaire Ce qui se passe sur le riz Et Jean-Claude C'est celui Qui sera le mieux préparé Physiquement Forcément Ou certainement Qui va faire la différence Attention Encore le crochet droit C'est hallucinant La violence La violence qu'il y a Sur ce ring de Levallois Oh Il y a 6 minutes Hallucinantes Il est ouvert légèrement La cade Gauche Oui Oh là 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 Ça va là 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 Reste prêt Tout maximum Et si c'est la rate La rate Ou le pexus Ok Pour mieux passer Sur le Sur les percs du gauche Et pour le froid Ok Ça va physiquement Ouais Allez Et si ça va Et bien on va voir Si ça va Avec Monsour Et Monsour Avec Sébastien Elot Oui Monsour Qui a été très très fier De porter la ceinture mondiale De Maillard Mais maintenant la fierté A pris le pas sur l'inquiétude Bah écoutez c'est vrai que quand on a quelqu'un qu'on aime qui fait un combat comme ça on est toujours inquiet et surtout il m'a demandé de porter la ceinture et je veux surtout qu'il gagne cette fois-ci parce que sinon je m'en veux, je dirais que c'est ma faute et donc c'est vrai que je suis très inquiet merci monsieur 3ème reprise hallucinant championnat WBA de Supercon on s'est passé à côté attention à la passée et il va avec les crochets, gauche et droit et là ça fait mal aussi de côté on met toute la puissance dans chacun de ses coups ouais parce que même s'il a le gant comme il est collé au visage oh là 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 qu'est-ce qui se met dans et maillard de coups Jean-Claude qui n'était pas remonté sur un ring depuis 9 mois depuis son dur combat face à Rubioz a raté machine à distribuer des coups on parlait tout à l'heure Jean-Claude de Rapace, d'Aigle, de Panthère ce sont tout simplement deux extraterrestres sous l'oeil de Han, la femme de Maillard c'est pour qui est accélération c'est bien comme ça dans l'angle du ring voilà ne pas laisser sortir varier bon travail défensif de Maillard mais bon travail défensif il y a également de Sica Tchaval qui a des remises dangereuses et sortent rapidement Jean-Claude les accélérations qu'on vient de le faire au sac Maillard-Manchi pour une minute 30 à frapper, frapper, frapper et il est bien Maillard il va falloir qu'il s'assoie un petit peu plus allez à toi voilà c'est un peu mal au poids le prochain droit qui est arrivé de la part de Maillard on s'y pour mais il est toujours là et il reste ce Thaïlandais comme ça que Sica Tchaval c'est l'une des plus féroces batailles bagarre qu'on a vu dans les cordes depuis des années Jean-Claude on a inversé les rôles on a inversé les rôles allez Maillard-Manchi Sica Tchaval est en train de rompre il est en train de rompre 40 secondes dans cette troisième reprise Maillard qui est en train de dégainer de laminer le Thaïlandais allez Maillard oh c'est terminé c'est terminé il ne va plus pouvoir tenir il n'y a pas de compte debout John Coyle est prêt était prêt à intervenir et où va chercher Sica Tchaval ce regain extraordinaire et c'est vrai comme il n'y a pas de compte debout soit il arrête le combat il est pitié et c'est très prêt allez Maillard oh là 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 quel renverse à notre situation c'est hallucinant c'est extraordinaire ce qui se passe avec Anne mesdames messieurs les abonnés vous êtes en train de vivre l'un des plus grands combats de ces dernières années et le monde n'est pas trop fort au niveau de l'intensité au niveau de la violence je ne crois pas qu'on puisse faire mais on va écouter il ne faut pas que tu attendes c'est tout là il faut arrêter de les recevoir tu n'arrêtes pas d'en prendre est-ce qu'il essaie de sortir des cordes sort récupère récupère respire bien fort et moi l'autre l'automne alors Adèle 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 elle respire en tant qu'entend il faut sortir de cette situation à la traduction d'aujourd'hui notre journaliste de canal le voilà Surya M. Vouti il faut nous bien manquer de ce combat la quatrième reprise c'est un concentré de tous les grands championnats du monde que l'on a pu vivre en France à l'étranger mais il n'a pas récupéré si Tchad Chawal n'a pas récupéré l'attention il reste quand même très dangereux on s'en est rendu compte il faut que Maillard continue la pression cette pression qu'il y réussit parfaitement et ça ne s'arrête pas toujours présent toujours devant Jean-Claude quand on demandait à Maillard Machipour de se qualifier en un mot il disait indestructible pour l'instant il est en train de le prouver mais en face il est tout grand et attention parce que s'il ne réagit pas si Tchad Chawal John Coyle au bout d'une grêle de coup l'armique pourrait intervenir et il le regarde l'arbitre a les yeux fixés sur le regard du Thaïlandais attention il donne des coups pour en finir le Thaïlandais mais ça n'arrive pas et pour l'instant le pressing de Maillard Machipour fait la différence que d'émotion Jean-Claude on en est à la moitié du quatrième round seulement mais il faut rester prudent il faut rester prudent ce Thaïlandais et surtout encore avec son tranché gauche ah si vous étiez avec vous Jean-Claude sur Canal Sport jeudi lorsqu'on a revisité la carrière de Maillard Machipour un concentré de ses six championnats du monde et bien le concentré il est là dans ce combat ce soir c'est un résumé en fait c'est un résumé de ses six premiers championnats du monde ça il aime ça il aime et avec le sourire avec le coup d'oeil Maillard est là il est bien présent il va peut-être avoir besoin de respirer un petit peu non ? il n'a plus les mêmes appuis il n'a plus les mêmes appuis il somme ça que c'est Kachawal ça fait un moment il n'a pas récupéré mais il reste davantage dangereux sur un coup d'instinct en survie il faut faire attention et le rythme imposé les coups reçus en bas ont fait la différence et on va fortement voir ce qu'en pense un grand champion du monde français Fabrice Teuzo oui Fabrice Teuzo vous nous confiez là vous n'avez jamais vu un combat d'une telle violence ah bah non mais Maillard c'est que des combats comme ça qu'il fait il a 12 gouts à fond il peut prendre des coups il va à terre il revient il boxe il tape partout il prend des coups il dit rien c'est super c'est bien la différence justement dans ce combat comment Maillard peut battre Sitsa Tchawal on continue à comme ça à l'ex fixier oui voilà c'est sa tactique il l'a dit ce matin dans les journaux il va l'étouffer puis il va le gagner et à mon avis c'est bien parti maintenant il fait peur s'il prend des coups des freins un peu un peu bizarres mais c'est super ça donne envie ça donne envie quand même d'être sur le ring ça donne pas envie de faire des combats comme ça mais ouais ça donne envie de monter sur un ring merci Fabrice c'est vrai que c'est pas complètement l'idéal mais dans 4 forces majeures mais dans 4 forces majeures ma foi et 4 maillard mon chiffon n'a pas le choix 5ème reprise Jean-Claude et on ajoutera seulement je sais pas pour qui et elle s'affiche elle s'affiche la boxe jusqu'au boutiste de Maillard Monchipour encore en accélération il va le mettre en un aérobie à l'actique il ne va bien plus pouvoir respirer le thaïlandais face à ce montagnard Maillard Monchipour qui s'est préparé donc superbement bien du côté de Serge Chevalier où là-bas on regarde ce combat sur écran géant et on vous salue les habitants de Serge Chevalier et puis notamment aussi du côté de Briançon et son maire Alain Berrou vraiment qui ont été superbes pour Maillard Monchipour je crois que Sitchat Chaon est en train de jeter tout son savoir tout ce qu'il a dans le ventre il a l'attention les coups bas Maillard ne se plaît pas mais allez accélération il a jeté toutes ses forces dans la bataille le thaïlandais est au bout du rouleau et on connaît la vaillance des boxeurs thaï et notamment dans cette discipline pied-poin-chère à Samy Kebti le Muay Thai et bien là c'est vraiment un boxeur thaï version anglaise qu'on avait rarement vu à un niveau aussi élevé attention avec la prochaine gauche oui Maillard Monchipourg qui a été renversement de situation crochet goal allez Maillard Maillard aussi là sur les talons attention oh c'est incroyable ce qui se passe ici c'est à nouveau Tsitsita Chawai qui est en difficulté c'est un match un combat fou un combat fou allez Maillard il ne tient plus c'est pas possible c'est pas possible ce qui se passe sur le ring de la gloire ils vont nous faire mourir ces deux là et eux ne prouvent pas le besoin de souffler Maillard a été touché durement Tsitsita Chawai également et qu'est-ce qui se passe Jean-Claude on n'entend plus on n'entend plus rien c'est pas possible mais parce que tout le monde c'est vrai que tout le monde sent qu'il va se passer quelque chose dans ce combat on ne sait pas dans quel sens on souhaite bien évidemment que ce soit du côté Maillard allez oh la 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 ne vous détropez pas si vous ne connaissez pas la boxe c'est indiscutablement jusqu'à présent le combat de l'année sans aucune contestation possible et même on ira un petit peu plus loin après une fois qu'on aura vu la fin de ce combat à suspense c'est le plus violent attention Maillard Maillard a touché à son tour il y a des retournements de situation on va aller voir allez Maillard Maillard dans son coin allez on va chez le taille continue à masser le haut au niveau du bras tu comprends tu m'entends tu nous entends respire bien respire tu as gagné tous les rounds jusqu'à maintenant d'accord tu as compris tu as gagné tous les rounds c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien cette fois ci le prochain round tu vas réattaquer comme tu as fait au temps le premier prendre et 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 sous l'oeil de Jean-Pierre Licata voilà l'entraîneur du boxing club brillant sonnet on l'a dit un cerf chevalier à brillant son ils sont tous là-bas derrière Maillard Monchipo il s'est entraîné là-bas trois semaines et Jean-Claude c'est peut-être justement ce stage de préparation organisé par Dominique Georges et la ville de Lavallois qui va qui peut payer ce soir il est allé faire des globules rouges ça va lui servir ce soir sixième reprise là si Tchacahual est en train de se demander est-ce quand même quel extraterrestre il a devant lui et Maillard qui est revenu à un pression knock-down dans la première reprise sa première reprise comme Romero il avait perdu deux points perdu il est tellement bien revenu il doit avoir un poids à l'avance à tous les cas et ne garde pas les mains basses Maillard à toi à moi c'est la meilleure préparation parce que je crois qu'au niveau de la détermination ils ont exactement la même tous les deux celui qui fera le moins de faut a dit son entraîneur Ben celui qui commettra le moins d'erreurs et alors quand Maillard parlait durant la conférence de presse il disait qu'il ne prenait pas de coups il y a forcément un jour ou l'autre un combat on est obligé de passer par ce genre d'affrontements il fait toujours pression il y a moins d'efficacité dans les coups de Maillard peut-être a-t-il besoin de récupérer un petit peu toujours des larges coups que l'on voit venir de la part du Taglandel attention déséquilibre à nouveau avec un crochet à la tombe Jean-Claude nous sommes dans la sixième reprise sixième, septième, huitième c'est généralement là où s'arrêtent les combats où s'arrêtent les adversaires de Maillard Monchipour saoulés de coups saoulés par la pression du poids devant ah il a dit un sauf accident et l'accident aurait pu se produire et bien il n'a pas eu lieu et maintenant c'est le travail de démolition, de destruction et malgré qu'il veuille bien et que je suis complètement d'accord qu'il travaille énormément la technique et la technique mais là à un moment donné il y en a plus beaucoup il y en a plus beaucoup il y a simplement une envie, une envie de mettre l'eau à terre combat contre un grand champion du monde et un très grand challenger officiel AYAYE on avait promis une belle soirée aux abonnés de canal on s'est pas trompé hein si 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 c'était très très belle soirée ah pardon c'est doux aller ben amare on avait pu chercher énormément à son état tout il est à mon droite d'ici ok allez enfin c'est bon avec eux reste le biais si tu appuies regarde le biais et je passe, je passe je passe, bim, bam ok intéressant ce qui se passe dans le coin de taille en d'aller sur il ya une boutique pour la traduction un petit m'attendait moi la sortie de monde est là ne le perd reste attentif à ses mille et un touch le pâche de l'apprentissage et droit il y retourne en courant comme si ça n'est pas assez vite donc l'on a sauté mon pays ont dit souvent c'est la deuxième partie du combat et oui mais il y en a une grande déjà avant mais quel combat quel combat on n'a pas fait dans la ventelle avec maillard qu'ils veuillent ou qu'ils veuillent pas ça on a l'habitude alors jean claude il ya des termes pour décrire un affrontement on parle d'affrontements certains vont dire tiens on a vu un match c'est jamais un match c'est un combat non là c'est plus un combat quand on parle de guerre c'est une guerre c'est une règle et dans un bon esprit on est d'accord de deux guerriers et la preuve il n'y a eu aucun accrochage aucune intervention de l'arbitre johnson ça va parce que le thaïlandais utilise beaucoup moins son hypercute à elle recommence pour pas bien qu'il écoute il utilise beaucoup moins cet hypercute gauche qu'il lui avait si bien réussi qu'il n'avait fait si peur et voilà et jean claude on peut rien lui cacher à la boxe il a trompé temps un petit peu à la la c'est c'est normal puisque maillard va se faire l'ouverture et donc attention on peut pas alors et on parlait de la première intervention de l'arbitre et le public de la valois pas facile il est très souple du buste c'est tchatchawal et il a raison d'ailleurs parce que ça lui permet d'éviter beaucoup de coups et jean claude il a eu un regard un coup d'oeil dans notre dans la direction maillard mon chypour lucide ce qui n'est pas forcément toujours le cas on a l'impression de c'est tchatchawal et pourtant et pourtant ça fait quelque c'est pas forcément toujours là il a fait un très bon début de ronde nous sommes dans la 7e et à bon jeu défensif pour chyp tchatchawal heureusement à bon 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 attention ouais maya a touché elle est droite ouais ouais et la fin de la 7e reprise et on va aller voir ce qu'on fait c'est une réponse brahim brahim quel combat un très gros combat impressionnant des deux côtés faudrait que maillard des axes un peu plus c'est un peu plus souple pour pas aller pour pas aller pour pas être contre et c'est vrai qu'à chaque fois que maillard un peu raide son adversaire le contre un petit peu donc faut faire attention des deux côtés c'est aussi bien fragile que que dangereux donc faut se méfier encore vous pensez réellement que le thaïlandais peut vraiment ne pas subir justement la pression exercée par maillard non parce que maillard fait une répression donc donc c'est important ça pèsera sur la balance au fil des rounds mais faut quand même se méfier monter les mains et un peu plus des accès pour maillard pour qu'il fasse plus mal et qui 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 lobby sur l'adversaire à boxer dans le vide pour le fatiguer un peu plus merci braille et vous avez vu sur le trucage de Jean-Jacques Amselm on pourrait croire Jean-Claude qu'il y a six boxeurs sur le ring tellement il y a de coups qui pleuvent je sais pas combien de poumons il a au maillard mais on se demande quand même si ce combat va aller au terme huitième reprise il a retrouvé son bras avant il faut pas le laisser il faut pas le laisser il a plus de jambe il a plus de jambe et pourtant dans le coin thaïlandais sur rien nous le disait on lui a demandé de tourner de tourner de tourner de tourner de tourner tes jambes ouais parce que à l'entraînement et en combat on l'a vu il bouge bien c'est pas une spécialité mais il sait le faire allez maillard maintenant maintenant et toujours ses réactions c'est pas c'est pas de l'orgueil parce que ce sont deux grands champions ils ont ça en eux ah mais il en faut si on a pas d'orgueil là on ça va hein on fait autre chose mais à ce niveau là c'est pas possible parce que tous les deux peut-être beaucoup plus encore le thaïlandais doit se dire mais chez moi je serais bien hein c'est pas le même en y penser attention c'est son premier voyage combat à l'étranger et meilleur marché pour lui n'est jamais sorti de France oui elle ne touche pas que la fois là elle est répétée sur les coups mais il y a moins d'efficacité oui des fois avec un peu l'intérieur des gants oui il saigne la bouche également Maillard l'arcade un peu le nez et la bouche mais il est toujours présent attention de pas se mettre trop de face Maillard et c'était avec le crochet droit on a l'impression de taper dans un mur et les jambes ils utilisent le thaïlandais il a la bouche entre ouverte c'est pas très bien c'est pourtant pas un signe de fatigue Maillard manché pour la bouche entre ouverte c'est dangereux et Maillard qui a largement refait son retard qui est en avance maintenant ah oui 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 de 3 ou 4 points et parce que le pressing est toujours là l'activité les coups la graine du coup et avec ce crochet droit qui est arrivé et il ne plie toujours pas le thaïlandais il est au bord de la rupture il est au bord de la rupture il est au bord de la rupture et par automatisme il a des réactions méritées au bord de la rupture ce serait intéressant peut-être de savoir exactement ce qui se passe on le verra tout à l'heure allez on écoute mesdames on va le faire on va le faire bien tu vois quand tu bourses réfléchis quand tu bourses avec ta tête ça marche bien ne te précipite pas je te dis tout ce que tu vas faire il va le prendre redis la distance montre-moi ses mains soit tu bloques et tu remises ou mets ce bras avant d'abord et puis mets ce bras arrière et inverse et vise-moi un peu plus le perçu ok allez on attaque le huitième maillard ok allez ah superbe ces images j'en ai l'impression qu'il y a plusieurs monchets pour plusieurs ce sont les facettes de maillard monchets pour aller c'est vrai qu'il y en a plusieurs à son registre alors on sait pas s'il a bluffé menama ou pas mais il est bien et on va dans le huitième on est dans la neuvième reprise et on va écouter avec avec souria et vous dis ce qui s'est dit dans le coin taïlandais c'est pas du grand chose très peu de consignes parce qu'on est confiant on cherche surtout à récupérer le boxeur sur le sac a besoin de récupérer pour l'instant très peu de consignes donc c'est sûr qu'il est dans le rouge ça fait un moment et les deux circuits qui reviennent comme au plus beau jour du premier round du côté taïlandais il est ouvert il est ouvert maillard au niveau de l'arcade droite et le crochet droit de la part de Sikshak Chawal Maillard il ne faut plus faire l'erreur montez les mains montez les mains Maillard là c'est le taïlandais qui est en train de partir dans cette neuvième reprise c'est un incident incroyable Maillard monte les mains monte les mains quelle fierté oh oh allo et ils ont allé plus beaucoup de leurs mains oh la la gentil on en a plus c'est incroyable c'est incroyable j'ai jamais vu ça il faut pas que c'était de prendre des coups comme ça oh la la il tient plus debout Maillard Maillard est sur lui les jambes les montres les bras 1 minute 35 1 minute 30 déjà de furie de folie attention alors qu'il est en avance dans ce combat mais c'est Sikshak Chawal qui rompt maintenant il a plus la force de frapper retournement de situation tous les ingrédients étaient là pour ce combat on vous avait prévenu que ça allait être un moment pas comme les autres et bien je crois que vous êtes gâtés on est gâtés et par contre eux on doit s'en récupérer et quand on disait juste avant que le Thaïlandais Jean-Claude on se rappelle juste avant qu'il ne monte sur le ring on disait ce combat va être certainement beaucoup plus dur que prévu on ne sait pas trop on sait non c'était le faible même le mot était faible oh oui oh la 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 il ne faut pas en faire tous les jours le combat comme ça parce que là c'est vraiment c'est vraiment dur c'est vraiment physiquement il faudra des moments des longs mois de récupération oh oh Lamar Myriam Lamar qui l'a emporté et on aura tout à l'heure jour de foot avec Lionel Rosneau vous restez avec nous on a d'ailleurs encore vu les équipes de jour de foot qui partaient notamment celles qui allaient à 3 à 3 bandeaux avec Thierry Burgallière Pascal Hervé Gauthier et notre ami Thomas Guichard il nous avait dit ils ont parié dans la neuvième reprise là aussi mais pour l'instant je ne sais pas écoutez et ça va se travailler avec ça Mayat avec ça tu es toi à ta tête au niveau de sa cage thoracique tu bloques et tu remises Mayat il n'y a que ce bras arrière Mayat fais moi ça s'il te plaît Mayat donnez de l'eau donnez de l'eau le pchip-chip le pchip-chip le pchip-chip Mayat pour la rosée pour ta femme pour tes parents pour toi-même Mayat fais nous voir Mayat Mayat tu peux nous le faire et Mayat Oui tout le monde ici à Levallois en France derrière votre téléviseur vous êtes forcément scotché un scotché face à cette dépense d'énergie face à ce Maillard Monchipour qui démontre ce soir qu'il est un géant et qu'il a face à lui quelqu'un qui est également un géant parce qu'il faut être tout pour faire ce genre de combat un peu plus de précision un peu plus de précision Mayat si tu peux attention allez forcément il y a eu des conseils dans le point thaïlandais souria sans ça qu'enchaîne tellement les coups que son entraîneur s'inquiète pour lui il lui demande est-ce que tu prends le temps de respirer est-ce que tu respires entre chaque coup ? la réponse c'est non la réponse c'est non ah c'est dingue ce qu'il pourrait faire c'est utiliser un peu plus évidemment ses jambes mais il est en retard si Kakawal il est en retard il n'a pas le choix il faut qu'il fasse son front il faut qu'il essaie de de gagner même maintenant avant la limite il reste 3-1 Mayat doit avoir 4 points d'avance à peu près Mayat Manchipour qui lors de ses 6 derniers championnats du monde on l'a vu dans le petit sujet l'aigle Manchipour et bien a toujours terminé avant la limite oh la 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 il en veut plus il en veut plus il en veut plus et comme il ne mettra pas un genou à terre alors c'est l'arbitre qui arrêtera parce que s'il ne répond plus il faut qu'il y ait une dizaine une quinzaine de coups sans que le boxeur ne réponde pour que l'arbitre attention Mayat attention dans le regard du boxeur s'il doit l'arrêter ou pas il n'est pas venu pour rien je crois c'est Jack Jawohl mais il doit il doit pas revenir il doit pas en revenir il n'en peut plus mais il reste toujours dangereux attention 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 Mayat attention Mayat allez ouais et heureusement qu'il va le faire parce que Mayat est à on l'a de droite chiquée Mayat attention non non oh il arrête c'est pas vrai c'est pas vrai c'est hyper long non non bon Mayat il avait été si grand et il n'y a pas cette règle il n'y a pas de du compte debout voilà il aurait fallu qu'il mette un genou à terre mais il est trop fier pour cela c'est incroyable et et je crois et je crois que l'arbitre par contre a très très bien fait parce que même si Mayat me dit le contraire maintenant il fallait arrêter Mayat arrêter dans le potage Mayat ne voyait plus les coups c'est pas rien c'est pas rien il est triste mais c'est rien ils ont fait telle guerre mais l'arbitre je trouve a été très bon très très bonne ville voilà et avec le roi Oumibol qui est une serviette amené là avec un tableau on écoute on écoute extraordinaire extraordinaire c'est Kawa qui vient prendre des nouvelles de Mayat au Chibou quel guerrier les deux les deux champions ont eu un comportement exemplaire mais que c'est dur la boxe que c'est dur surtout de cette façon là c'est dur la boxe c'est très très dur et là c'est encore un peu plus dur parce que ils n'ont fait que ça que de se frapper à toi à moi à toi à moi Maillard était en avance Maillard n'a pas pêché par avec cette confiance on croyait chaque fois le Thaïlandais au bout du rouge et d'un seul coup il retrouvait des ressources je ne sais pas où il allait chercher cette force et surprenait Maillard qui est en difficulté ça mérite une revanche mais pas cause en main non mais on parle du 2 décembre grande soirée à Bercy il va savoir récupérer quel combat quel combat quelle guerre mais quand on dit ça mérite une revanche on en parlera tout à l'heure avec Maillard il dit depuis si longtemps le jour où je perds j'arrête oui mais c'est pas possible avec ce qu'il a démontré en fait c'est son choix et c'est lui seul qui choisira c'est vrai que c'est dur de trouver les mots justes s'il y avait une analyse à faire de cette défaite il a cherché l'épaule de force et il a boxé avec les mains en bas et la décision est là c'est tout je pense que la vite il arrête parce qu'il a les mains en bas mais c'est comme ça c'est la boxe on le savait quand on avait un adversaire hyper difficile dur, dur au mal très puissant et voilà le résultat mais bon il fallait bien que ça arrive un jour est-ce qu'il vous a surpris quand même ce Thaïlandais de par sa résistance et puis de son opiniâtreté ? non surtout par sa résistance parce que bon il a pris des coups quand même assez violents et il a jamais vacillé il a jamais vacillé et je pense que c'est c'est dû à sa résistance qu'il a battu Maillard ce soir il va falloir maintenant de longues semaines de réflexion entre vous je sais il avait dit qu'il me protégerait il calcule pas le reste je le savais je sais que Maillard va respecter ce qu'il a dit il va arrêter c'est tout c'est comme ça il a fait un combat très dur c'est vrai qu'il va falloir des mois de récupération des mois des mois mais bon il a une vie qui recommence derrière il a son travail et il veut que ça réussisse dans sa future vie merci Ben merci on attendra que Maillard nous le dise et on attendra quand même parce que là on attendra du temps les décisions à chaud Maillard on joue pour on va le voir là il va aller voir sa femme Anne et il dit Maillard en fait c'est un signe d'adieu mais il faut aller sur le ring Maillard en champion qu'il est il dit voilà voilà le geste c'est terminé stop il le dit il le dit Maillard ça veut dire stop j'arrête c'est un signe d'une soirée Jean-Claude qu'on n'est pas prêt d'oublier ah c'est sûrement je connais des gens qui ont dit stop et qui sont jamais revenus oui Aglès qui les met beaucoup et vous Jean-Claude c'est dur c'est dur c'est le plus dur c'est le plus dur et le nouveau champion du monde WBA des supercores Somschak Sinshak Chawal s'il y a un boxeur qu'on ne peut pas siffler c'est bien Somsch Sinshak Chawal on n'a pas le droit de siffler on n'a pas le droit de siffler personne ce soir on a le droit de les applaudir vraiment parce que ils ont été exemplaires exemplaires dans le courage dans la détermination dans la pratique de la boxe à leur façon c'est peut-être pas toujours l'idéal mais il l'a fait ils l'ont fait et ils l'ont bien fait il faudra qu'on lui demande quand même ce que signifie ce geste qu'il nous a montré tout à l'heure parce que c'est vrai on dit c'est arrêté mais ça veut dire aussi temps mort je pense qu'il a besoin de repos c'est trop touillu je pense pas qu'il dise pas que ce soit maintenant il faut d'ailleurs pas il faut prendre son temps il a le temps et triste aussi forcément pour lui Fabrice Thiozzo tout le monde est triste pour lui on a on a assisté on vous le cache pas au combat combat de l'année là il va falloir en sortir il y avait tellement un tel affrontement en monde hein ouais c'est sûr que je pense que les officiels de la WBA qui sont ici en front part vont référer aux gens qui s'occupent de cela et on l'avait dit on l'avait dit les gens tout n'a tout tout est